Bonjour à tous et à toutes, merci pour votre présence. Donc, vous êtes peut-être pas très nombreux, mais je peux vous dire qu'online, il y a toute une série de personnes qui vont nous écouter. Je m'en réjouis. Je suis le professeur André Chêne de l'Université de Liège. J'ai l'honneur de présider l'Académie royale de médecine de Belgique durant cette année 2023. Et donc, à ce titre-là, je vais co-présider cette séance consacrée au BLAST avec mon collègue, le professeur Van Ramdong, que vous connaissez bien en tant que président de la KGB. Je vous souhaite la parole pour vous souhaiter quelques mots de bienvenue avant de commencer la réunion. Merci beaucoup. Ook van mijn entwege, en als voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, heet ik u van harte welkom op dit gezamenlijk symposium, ook onze collega's online thuis. Het symposium, zoals u reeds aangekondigd heeft gezien, gaat over BLAST-related disabilities, met name over de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. We hebben vier sprekers uitgenodigd deze ochtend, en zij zullen hun voordracht ook geven in de eigen landstaal. Ik denk dat we dan ook van start kunnen gaan met de eerste sprekers, en mijn collega zal de sprekers inleiden. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'inviter le lieutenant général Pierre Nérings, qui a une carrière assez extraordinaire, que je vais essayer de vous résumer en quelques phrases. Il est issu de l'école royale des cadets qu'il avait rejoint à l'âge de 15 ans, et après étude de médecine à l'université de Namur et à l'UCL, le docteur Pierre Nérings est affecté dans une unité de reconnaissance des forces belges en Allemagne, où il exerce la médecine générale au profit des militaires et de leurs familles. Mais rapidement, en raison des opérations militaires auxquelles il participe, dans une série de pays, les Balkans, au Congo, au Rwanda, au Liban et en Afghanistan, il va s'orienter vers la médecine d'urgence, qu'il pratique alors au service des urgences de l'hôpital de Mongodine. Il est impliqué dans la formation de la médecine de combat des personnels de santé et de la défense, ainsi que dans les formations de l'Université catholique de Louvain et de la KU Leuven pour la prise en charge des médecines de catastrophe. Il a assuré le commandement d'unités médicales opérationnelles, la direction de l'hôpital militaire Rennes-Astrit, et enfin de l'ensemble du service médical militaire. En fait, il termine sa carrière active en septembre de cette année, après 46 ans au service du pays, nous dit-il. Il assure aujourd'hui et poursuivra dans le futur la fonction de secrétaire général du Comité international de médecine militaire, une organisation intergouvernementale qui regroupe 118 services médicaux militaires du monde entier. Monsieur Nierings, on vous donne la parole et vous allez donc nous expliquer comment gérer le blast. C'est certainement une tâche difficile, mais je suis sûr que vous allez répondre aux attentes de nos auditeurs. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président Perpétuel. Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Ehren, je vous remercie de cette introduction. Il m'a demandé de me parler en France, mais je ne vais jamais vous demander de vos questions. La gestion des blessures par le blast est évidemment quelque chose de particulièrement compliqué. A partir du moment où je vais aborder très brièvement ce qui se passe au plan de la physique, je vais surtout me focaliser sur non pas ce qui est déjà connu en matière de lésions par explosion, mais surtout sur des événements un peu étranges qui ne sont pas du tout maîtrisés aujourd'hui. Je déboucherai sur une proposition dans le domaine de la recherche pour pouvoir envisager une meilleure approche diagnostique d'une part, thérapeutique d'autre part. Je ferai un lien entre ce que l'on observe chez les patients entre ce que l'on a nommé le mild traumatic brain injury et le stress post-traumatique. Et je me propose de vous faire une conclusion et de vous laisser un temps pour vos questions. Pour ce qui concerne la physique, l'explosion va générer une onde de pression sur quelques fractions de secondes qui va amener une pression atmosphérique à des normes ou à des valeurs hors normes. Ceci, sur très peu de temps, va générer donc cette pression positive. Et puis, comme pour la cavitation temporaire que l'on observe dans les blessures par projectile à haute vélocité, cette pression négative va avoir des effets particuliers que les orateurs ou un des orateurs suivants va pouvoir expliquer. Je n'ai trouvé comme iconographie que cette fractale pour pouvoir expliquer que cette onde va se diffuser dans l'espace, tenant compte de l'environnement et dans tous les sens, ce qui va générer évidemment chez nos patients des successions de lésions qui vont être la conséquence de cette réverbération des ondes. On sait que nos victimes sont exposées à ces diverses pathologies et qu'elles ont un facteur de gravité en fonction principalement de la distance entre l'épicentre de l'explosion et l'environnement à plus longue distance. Ceci toujours dans les trois dimensions de l'espace. Ce que nous savons aussi, c'est que les facteurs de sévérité de ces lésions vont dépendre d'une part de la qualité et de la quantité d'explosifs qui va être présente, de la victime en termes de position ou de morphologie. des personnes plus légères vont être projetées plus loin, mais des personnes assises ou des personnes debout vont avoir des lésions différentes. Et le troisième facteur qui aggrave les choses, c'est l'environnement confiné. Une explosion en espace libre va permettre à l'onde de se diffuser dans l'espace, mais dans un espace confiné, cette ombre va se réverbérer ou va se répercuter à plusieurs niveaux selon les obstacles rencontrés par cette onde de pression. Ce qui va générer, et c'est ce qui est connu ou classifié dans les quatre types de lésions que l'on va trouver, ce n'est pas l'un ou l'autre par rapport à la distance, c'est aussi un ensemble de lésions qui, tout d'abord, sont dues au fait que l'onde va traverser le corps et va toucher une série d'organes, des organes creux aux organes pleins, et le professeur Jacobs en parlera tout à l'heure. Ce sont aussi des effets secondaires liés à des éclats ou des débris qui vont être projetés et qui vont perforer la victime, mais aussi, et selon l'origine de l'explosion, entre autres dans des opérations militaires ou lors d'actions terroristes, ce qu'on a appelé en milieu militaire les dirty bombs, ce sont ce qu'ils mettent en plus autour de l'explosif pour faire encore plus de dégâts en projetant des clous, des vis ou autres objets quand on ne parle pas de bombes avec produits chimiques ou produits biologiques. Les effets tertiaires sont liés au fait que le corps de la victime est projeté contre un obstacle ou que l'obstacle s'écrase sur la victime. Ce sont donc des lésions d'écrasement ou des lésions de projection avec des fractures complémentaires. Des effets caternaires sont ceux liés à la quantité de chaleur libérée lors de l'explosion et aussi à l'inhalation des fumées toxiques ou pas. ça pourrait être aussi de l'amiante lorsque le bâtiment est en béton et génère ces inhalations ou génèrera dans le futur ces lésions liées à des inhalations de toxiques. Par contre, ce qui n'est pas vraiment encore sous contrôle, c'est la question de savoir quels sont les troubles cellulaires qui vont se passer suite à cette explosion. et on constate chez les patients un certain nombre d'anomalies cellulaires qui vont se produire et le professeur Deltan en évoquera en particulier. Aussi, on constate que les problèmes neurologiques vont être particuliers, associés à des troubles psychologiques liés à l'impact de l'explosion. Ces éléments-là ne sont pas encore clairement définis et peuvent parfois mener à des interprétations différentes et donc avec, à la clé, un sentiment d'abandon de la victime qui se sent non cru par ceux qu'ils consultent. Je vais m'attarder un peu plus sur ces effets cellulaires et ces effets neurologiques particuliers. Les effets cellulaires observés vont concerner des phénomènes métaboliques particuliers et, entre autres, ce syndrome inflammatoire ou ce syndrome hyper-inflammatoire que l'on va rencontrer chez certains des patients. Ce sont des désordres d'ordre immunitaire, peut-être pas immédiatement, mais dans le décours de la vie du patient, quelque chose qui va être intriguant tout en sachant qu'il y aura des lésions cellulaires au niveau du système nerveux, qu'ils soient périphériques, qu'ils soient centrales ou qu'ils soient neurovégétatifs avec des présentations cliniques particulièrement intrigantes. Au plan central, on parle dans le monde médical-militaire, dans tous les pays et principalement au niveau de l'OTAN, de ce mild traumatic brain injury dont je vais parler dans quelques instants. Les effets neurologiques et psychosomatiques sont absolument présents. nous n'avons pas d'explication encore. B, il s'agira de syndrome post-concussion, il s'agira du syndrome de stress post-traumatique, il s'agira de divers troubles des systèmes sensitifs et des systèmes olfactifs, auditifs, voire ophtalmologiques. Ce sont des désordres d'ordre des connaissances et des troubles cognitifs, mais ce sont aussi des troubles du comportement. Cette entité est particulièrement méconnue, je pense. Depuis la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, nous avons parlé ou nous avons entendu parler de ces « shell shock ». c'est une technique militaire, il est clair, de bombarder un champ de bataille avant que les troupes au sol ne puissent progresser. C'est une constante. Nous l'avons trouvé sur le front de l'Isère durant la Première Guerre mondiale, mais nous le voyons aujourd'hui encore en Ukraine, où une des techniques est de bombarder massivement. déjà à l'époque, il était excessivement compliqué de faire la distinction entre ce qui était physique et ce qui était psychologique. Et on assistait à des soldats, ici une photo de soldats britanniques en particulier, qui présentaient des troubles comportementaux particuliers. ça allait depuis l'hilarité, quelqu'un qui rit, qui trouve ça marrant alors qu'ils sont sous les bombardements, d'autres qui sont complètement agarres, perdus et qui se posent des questions « mais qu'est-ce qui m'arrive ? » et d'autres qui sont complètement prostrés et qui n'ont même plus de quoi réagir. Une revue de la littérature en 2007 faisait justement cette analyse rétrospective de ce qui s'était passé dans ces conditions-là, dans les conditions de bombardement massif et il était conclu dans cette publication qu'il est difficile de faire la distinction entre ces lésions physiques et ces lésions psychologiques parce qu'il était vraisemblable ou il est vraisemblable que les deux coexistent. Plus tard, au niveau de l'OTAN, dans ce que nous appelons l'Organisation Science et Technologie, plusieurs nations confrontées à cette présentation clinique d'un trauma cérébral fermé puisqu'il s'agira au moment de l'explosion d'un mouvement du cerveau au sein de la boîte crânienne sans qu'il n'y ait pour autant de plaies et de lésions externes. On a constaté chez beaucoup de militaires, que ce soit en Afghanistan ou que ce soit dans d'autres situations de conflit, que ces patients présentaient donc des formes particulières de lésions attribuées à ce mouvement du cerveau au sein de la boîte crânienne associées à des problèmes de stress post-traumatique. Je dis associées parce qu'il y avait présence de symptômes typiques de cette lésion cérébrale, mais il y avait aussi présence de symptômes qui n'avaient rien à voir avec la lésion cérébrale, mais qui étaient plutôt liées au stress post-traumatique. Dans un trauma cérébral sans stress traumatique, il n'y a pas de flashback. De même qu'il n'y a pas de problème neurocognitif dans la description clinique du stress post-traumatique. Et donc, clairement, nous sommes convaincus au niveau militaire que les deux coexistent. Ça va avoir une implication plus tard et certainement lorsque nous aborderons les aspects d'expertise. qu'a conclu cette groupe de recherche collaborative, c'est-à-dire, en fait, les 31 pays de l'OTAN collaborent à cette entité et rassemblent les connaissances dans les différents pays membres et des groupes de recherche font la collusion ou le rassemblement de toutes ces données et leur conclusion était évidente. Pour l'instant, il nous manque une définition standardisée de ce syndrome particulier. Il nous manque aussi cette approche clinique systématique. Différentes victimes sont vues par différents praticiens et tous n'ont pas nécessairement une approche identique. Le groupe de travail recommande les nations à développer des programmes de recherche pour améliorer d'une part les technologies de diagnostic, entre autres, pour ce qui va être le diagnostic, je l'évoquerai dans quelques instants, mais c'est aussi évoquer les meilleures pistes de traitement que nous avons entamées dans nos différents pays pour ce type de patients, mais aussi une approche plus globale de la notion d'expertise et de la définition des dommages. Nous concluons tous pour l'instant sans preuve scientifique qu'il y a donc un lien inévitable entre ce que l'on appellera le stress post-traumatique et ces lésions du cerveau. Dans le domaine de l'approche clinique, le groupe de travail recommande aux services de santé militaire d'adopter une procédure de sorte à rassembler un maximum de données observées lors de l'examen des patients et de l'analyse de leurs symptômes en donnant une sorte de systématisation d'approche en faisant l'inventaire d'un certain nombre de signes ou symptômes de sorte à ce que l'on puisse aussi entre les nations pouvoir comparer et pouvoir identifier dans ce type de situation clinique quelles seraient les meilleures approches pour avoir une vue plus globale qu'elle soit neurocognitive ou qu'elle soit un examen neurologique classique voire approfondi sur la manière de standardiser notre approche clinique pour ce qui concerne le diagnostic de développer clairement des techniques d'imagerie de développer des possibilités de biomarqueurs que ce soit au niveau sanguin ou au niveau du liquide céphalo-rachidien il y a des recommandations pour ce qui va concerner l'examen électrophysiologique pour expliquer certains troubles que l'on constate chez nos patients avec des potentiels évoqués c'est les mesures du flux cérébral c'est les mesures de la pression intracrânienne associées aux évaluations neurocognitives et aux évaluations des systèmes sensitifs tels que la perception de l'odeur l'audition ou les fonctions vestibulaires ce sont des recommandations pour l'instant basées sur des observations il nous faut aller plus loin certes et je vais conclure par ça de manière centrale nos victimes commencent leur périple difficile au moment de l'explosion et le termineront vraisemblablement au moment de leur décès durant toutes ces années ils vont être confrontés à différentes spécialités dans notre domaine au tout début le préhospitalier la médecine d'urgence et puis les chirurgies successives ils vont aller passer des tests neurologiques il y aura des analyses d'immunologie de toxicologie enfin toute une série de spécialités vont être impliquées dans la prise en charge de ces patients qui de manière un peu individuelle vont sans doute consulter l'un et puis l'autre sans pour autant savoir qu'une approche globalisée pourrait être peut-être de meilleurs donner de meilleurs résultats ces patients vont aussi être confrontés à beaucoup d'organismes et d'organismes qui vont générer des procédures qui sont parfois pour ces victimes très lourdes voire peu acceptables il s'agira de l'expertise du dommage il s'agira des contacts avec les remboursements de soins il s'agira des connaissances et des questionnements entre autres au niveau universitaire et nos deux compagnies sont en charge de ce développement de la connaissance ils vont aussi être confrontés à des problèmes d'ingénierie parce que leur prothèse à un moment donné va devoir être remplacée qu'elle va être l'évolution dans ce domaine des prothèses sans parler qu'ils vont être confrontés à des problèmes d'assurance et pas mal d'enquêtes pour essayer de définir si réellement ce dommage est lié ou pas à l'onde de choc qu'ils ont subie tout en sachant que les aspects juridiques vont être aussi pour certains patients un moment particulier qui contribue au traitement il s'agira de la reconnaissance de leur statut de victime maintenant quand je parle des victimes je parle des victimes des attentats puisque le thème était orienté sur un thème Marlbeek mais il faut reconnaître qu'il y a aussi d'autres patients explosés pas nécessairement victimes d'attentats terroristes pour ce qui concerne notre histoire récente les explosions de Guilanguin les explosions domestiques dans une maison vont générer ce type de lésion chez ces patients ok ils ne seront pas victimes d'actes terroristes ou d'actes de guerre mais ils vont être confrontés aux mêmes effets liés à cette explosion qu'elle soit liée à l'explosion d'une bourbonne de gaz ou qu'elle soit liée à un salopard qui promenait une bombe dans un hall de l'aéroport je conclurai en disant il nous faut donc une approche multidisciplinaire il nous faut former nos gens et je pense que c'est le rôle de nos facultés de médecine de ne pas perdre de vue que cette pathologie est particulière et va générer un certain nombre de choses que l'on ne peut pas encore expliquer qui vont devoir déboucher sur des éléments de recherche pour pouvoir affiner nos approches diagnostiques et thérapeutiques et de savoir que tout cela va prendre du temps si le procès et le jugement est prononcé aujourd'hui pour les pauvres victimes des attentats de Marlbeek et de Zaventen ils vont pendant tout le restant de leur vie continuer à se plaindre de pathologies que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre aujourd'hui la seule chose pour lesquelles j'ose demander à l'audience c'est de comprendre d'avoir de la compassion et d'avoir de la compréhension en se disant ce n'est pas encore prouvé mais c'est peut-être lié à la pathologie que j'observe est vraisemblablement une des conséquences et si elle ne l'est pas je pense que ces victimes méritent le bénéfice du doute je terminerai je terminerai en disant juste une chose avant de vous laisser poser une question de vous en poser une à vous vu ce phénomène des patients blessés par les explosions je suis à 20 minutes vu que c'est une pathologie rare quelque part en termes de santé publique mais est-ce que cela ne mérite pas de se pencher un peu plus particulièrement sur cette problématique de la complexité des lésions par explosion en créant peut-être au niveau national un centre d'expertise multidisciplinaire sur les lésions d'explosion et aider au mieux nos victimes dans le futur je vous remercie pour votre attention merci beaucoup monsieur Nérings pour avoir dressé ce tableau introductif qui nous illustre la complexité de la problématique à la fois sur le plan médical mais beaucoup d'autres problèmes connexes donc nous avons décidé de faire une table ronde à la fin monsieur Nérings parce que je crois que les exposés vont un peu se recouper donc on invitera à la fin les quatre orateurs à venir ici à la tribune et on fera donc une table ronde vous aurez tous les loisirs de répondre de poser vos questions donc essayez de les mémoriser si vous en avez déjà pour monsieur Nérings donc après ce tableau introductif on va passer au deuxième exposé qui est également un exposé qui va être donné par le professeur francophone le professeur Paul Deltor qui est spécialiste en neurologie et en réadaptation fonctionnelle des handicaps neurologiques essentiellement de lui et de la parole il est consultant au service d'ORL à Erasme notamment et à l'UDERF au sein du laboratoire académique de neurophysiologie sensorielle et cognitive il est chargé de cours honoraire et professeur invité de l'université libre de Bruxelles il a écrit de nombreux articles dans des revues internationales avec comité de lecture et sa spécialité c'est la recherche appliquée basée sur le développement de techniques neurophysiologiques et psychophysiologiques ainsi que leur application diagnostique des infections neurologiques des handicaps sensoriels en particulier à déficience auditive et à leur réadaptation et donc va nous faire un exposé sur les conséquences à court moyen et long terme du traumatisme par blast à la fois sur le plan neurologique sur le plan psychologique et également les séquelles fonctionnelles notamment au niveau de l'ORL M. Deltor je vous cède la parole merci beaucoup messieurs les présidents monsieur le secrétaire perpétuel mesdames messieurs chers collègues je vais vous demander un tout petit peu de patience parce que la présentation que j'ai envoyée ah ben voilà c'est rapidement trouvée donc on peut y aller je remercie le général Nehrings pour son excellent exposé qui va me permettre immédiatement de vous dire que je vais me concentrer sur les effets primaires du blast c'est à dire les effets de l'onde de surpression acoustique qui se dégage dans l'atmosphère et qui va comme il vous l'a rappelé toucher tous les organes mais en particulier les organes creux dans lesquels l'onde de pression va se développer l'oreille qui est très sensible à la pression sonore évidemment les poumons jusqu'à la trompe de stache et donner toute une série de phénomènes secondaires très variables d'une personne à l'autre mais nous allons nous concentrer ce sera le fil rouge de l'exposé sur le système puisque les niveaux sonores atteints dans le hall de Zaventem en tout cas ont été évalués par les experts militaires à des niveaux de l'ordre de 180 190 190 décibels c'est à dire à peu près près de 2 millions de fois la pression acoustique qui caractérise une conversation une conversation normale voilà merci et bien entendu l'indissociable syndrome de stress post-traumatique qui se développe chez les victimes après exposition à cette situation encore qu'il y a peut-être un bémol à apporter après les déficits à court terme et qui ont été de manière très excellente pris en charge par les services d'urgence c'est la rupture chez certains patients de la membrane tympanique des élévations temporaires du seuil auditif qui est peu récupérée jusqu'à la normale ou des élévations qui ne récupèrent que partiellement et qu'on appelle des pertes permanentes qui correspondent ça s'est connu depuis longtemps à des dégâts mécaniques dans l'oreille interne la limite d'élasticité des tissus étant dépassée ou et c'est là la première notion d'atteinte du système nerveux un excès de libération du glutamate qui est le neurotransmetteur de l'oreille interne vers le nerf cochléaire et qui a entre grandes quantités un effet toxique sur les fibres nerveuses qui vont dégénérer mais ce qu'on a vu se produire chez beaucoup de victimes et c'est aussi ce qu'on observe chez les militaires les vétérans d'Irak ou d'Afghanistan en particulier soumis à des blasts c'est l'apparition d'une difficulté à comprendre la parole dans le bruit malgré que la majorité de ces sujets conserve un audiogramme normal des seuils de détection normaux je vais me concentrer sur la description de ce que nous avons observé récemment chez une cohorte de jeunes filles qui avaient 18-19 ans au moment de l'attentat qui était dans le hall de départ de Zaventem pour partir en groupe en voyage scolaire vers Rome et qui commence à se plaindre maintenant de difficultés de compréhension dans le bruit et qui de manière tout à fait typique garde un audiogramme normal et vous voyez ici leur courbe de compréhension de la parole dans le bruit vous avez ici la limite de la normale à trois déviations standards ici la limite que reconnaît la sécurité sociale pour participer financièrement à des aides auditives à traitement du signal puisqu'il ne s'agit pas de corriger des seuils chez ces patients et vous voyez qu'on a des résultats extrêmement anormaux pour chaque oreille séparée avec un gain en binaural mais des performances qui restent tout à fait anormales depuis 10 ou 15 ans ce type de profil s'appelle le hidden hearing loss la perte auditive cachée parce que c'est un déficit fonctionnel auditif qui se caboufle derrière un audiogramme normal et pour beaucoup encore de praticiens si l'audiogramme est normal il n'y a pas de raison de s'inquiéter de creuser plus avant il y a une énorme recherche essentiellement de nature militaire sur les effets du blast et cette entité hidden hearing loss recherche expérimentale qui a démontré que le blast induit ce qu'on appelle maintenant c'est aussi une notion relativement nouvelle une synaptopathie cochléaire la synapse à la base des cellules ciliées qui communiquent avec le nerf cochléaire ici en bas la structure synaptique est une synapse particulière dite en ruban le ruban en microscopie électronique et les vésicules synaptiques qui contiennent le glutamate qui sont accrochés à ce ruban de manière à au moment de la stimulation pouvoir libérer le glutamate de manière extrêmement phasique extrêmement précise dans le temps le système auditif ayant besoin d'une extrêmement grande précision temporelle cette synapse ne se trouve que dans l'oreille et dans la rétine c'est donc un élément extrêmement spécialisé ce qu'ont montré les expériences de ces dernières années et c'est une notion tout à fait nouvelle par rapport à ce qu'on a cru pendant des décades c'est que ce sont ces synapses en ruban qui sont l'élément le plus vulnérable au trauma acoustique et au blast non seulement au blast mais au trauma acoustique en général il faut savoir que chaque cellule ciliée interne établit un contact synaptique avec 15 à 20 fibres du nerf cochléaire et que ces synapses sont différentes selon qu'elles sont du côté de l'axe de la cochlée ou du côté périphérique vous voyez que la taille des rubans est différente et leurs caractéristiques physiologiques sont différentes celles qui sont du côté de l'axe de la cochlée ont des rythmes de décharge spontanée faible et des seuils élevés il y a des fibres à seuil moyen synapse fibres à seuil moyen et en rouge les fibres à seuil bas qui sont celles qu'on utilise pour détecter des sons faibles donc qui sont les fibres nerveuses qui déterminent notre audiogramme donc sensibilité physiologique différente au bruit et quand on doit comprendre la parole qui est partiellement recouverte du bruit il faut forcément aller dépister les variations d'amplitude et de fréquence qui émergent du bruit c'est-à-dire utiliser ces fibres à seuil élevé lorsque le bruit masque occupe et ne permet plus aux fibres à seuil bas et moyens d'effectuer cette détection ce décodage voilà un appareil expérimental destiné à fabriquer des blasts chez des animaux de recherche l'onde typique d'un blast que le général Nering se vous a montré et quand on étudie en histologie par immunohistologie les marqueurs des synapses ici chez l'animal qui n'a pas été soumis à un blast réel quand on regarde ce qui se passe chez l'animal soumis à un blast vous voyez une diminution du nombre de synapses mais cette diminution est particulièrement importante du côté de la columelle du côté de l'axe de la cochlée là où se trouvent les connexions des fibres à seuil élevé il y a donc dans cette synaptopathie cochléaire liée au blast une atteinte sélective des fibres à seuil élevé qui explique que ces animaux bien qu'ils gardent des seuils de détection donc un audiogramme normal ont des difficultés dans le bruit et donc chez nos jeunes victimes voilà encore un exemple d'audiogramme normal avec des auto-émissions acoustiques tout à fait normales une jeune fille de 18 ans à l'époque des faits qui a une perte de plus de 10 dB ou quasi 10 dB dans tous les tests effectués à la KUL par des spécialistes de la mesure il y a des potentiels évoqués à courte latence normaux donc ce n'est pas une neuropathie auditive diagnostique qu'on pourrait évoquer devant un tel profil ce profil qui peut par contre être tout à fait expliqué par une synaptopathie cochléaire puisque si vous perdez toute ou une partie des fibres à seuil haut et bien vous n'avez plus de quoi détecter décoder analyser la parole dans le bruit malheureusement si c'est l'hypothèse numéro 1 une des hypothèses qui explique ce qui se passe chez nos nos victimes dans l'état actuel des méthodes disponibles on ne dispose pas de moyens de démontrer la synaptopathie cochléaire chez l'homme même si on continue à y travailler d'arrache-pied dans beaucoup de laboratoires l'hypothèse numéro 2 qui explique cette perte auditive cachée chez nos victimes c'est une forme de maladie de déficit du décodage central de l'audition qu'on appelle le EPID en anglais Auditory Processing Dissor qui est quelque chose de bien connu majoritairement d'origine génétique parfois d'origine traumatique et qui serait due à une détérioration des mécanismes centraux de décodage de la parole et des sons dans le bruit il faut bien réaliser que quand on est soumis à quand on est soumis à une scène auditive qui comporte plusieurs sources ici un quintet de jazz vous avez différents différents instruments qui jouent mais toutes les ondes sonores vont arriver ensemble mélangés dans vos deux oreilles et pourtant vous pouvez vous concentrer sur le jeu du saxophoniste ou du pianiste ou du batteur et donc isoler au niveau perceptif le flux acoustique qui provient d'une de ces cinq sources cela demande une charge de calcul au niveau du système nerveux central qui est considérable c'est la raison pour laquelle le système nerveux auditif a d'ailleurs une structure très particulière avec de très très riches relais déjà au niveau du tronc cérébral en sous-cortical pas sur les détails de ces images mais il y a de nombreux paramètres acoustiques qui vont être étudiés isolés recombinés pour permettre au cerveau de percevoir ce qui l'intéresse dans ce mélange d'ondes sonores qui arrivent sur les membranes de la panique donc la charge de travail du système nerveux central est considérable quand on doit faire une écoute quand on doit réaliser une écoute dans le bruit non seulement la charge de travail est considérable mais il faut aussi si vous souhaitez écouter un locuteur parmi d'autres qui parle beaucoup arriver par votre attention focale à focaliser votre attention sur le flux acoustique qui va être extrait par les processus auxquels je viens de faire allusion il faut focaliser votre attention sur ce flux acoustique extrait par les circuits cérébraux et donc de manière très globale schématique l'activation des aires cérébrales dont on va avoir besoin pour comprendre dans le bruit est infiniment supérieure et variée par rapport à ce dont on a besoin pour comprendre la parole dans le calme il y a beaucoup d'études d'imagerie fonctionnelle qui démontrent donc à quel point on a besoin de ressources cognitives pour comprendre la parole dans le bruit est-ce que nous avons des arguments pour en faveur de cette trouble d'analyse centrale acquis et bien oui de nouveau chez des souris qui ont été soumises dans des blasts de l'ordre près de 200 de 200 décibels la détection d'un silence dans un bruit qui est mesuré par une technique indirecte de sursaut vous voyez qu'il y a des anomalies qui se dégagent quelle que soit la durée du silence qu'il faut détecter en tout cas lorsqu'il y a une des deux oreilles qui n'est pas protégée c'est évidemment un souci chez les militaires de faire la différence entre ce qui est lié à la surexposition acoustique du système auditif et ce qui est lié au blast sur le cerveau puisque les casques permettent de protéger l'un beaucoup plus que l'autre et ce que vous voyez ici c'est dans l'animal qui a été examiné au niveau du cortex en immunohistologie où on a regardé la glie les astrocytes l'animal qui n'a pas été soumis au blast celui qui a été soumis au blast qu'il soit protégé ou pas vous voyez une déramification des astrocytes les astrocytes au repos ont des ramifications qui leur servent à monitorer leur environnement et à s'activer s'il se passe quelque chose d'anormal il y a une déramification après le blast de cette microglie dans le cortex auditif les astrocytes deviennent globoïdes et acquièrent une fonction de phagocytose pour aller éliminer les débris cellulaires et les déchets qui sont causés par les effets du blast chez les humains c'est quelques militaires qui ont été soumis à des blasts et qui ont pu être autopsiés si on compare ici à gauche un sujet qui a eu une atteinte cérébrale traumatique mais sans blast à un sujet qui a eu qui a été soumis à un blast vous voyez de nouveau par immunohistochimie une réaction gliale considérable dans plusieurs endroits du cortex dans plusieurs zones du cortex autour des vaisseaux et au niveau de la limite entre la plaque soupillale et le cortex et à la limite entre la matière grise et la matière rouge donc il y a des évidences des preuves de ces lésions cérébrales chez des humains soumis à des blasts et ayant développé une pathologie similaire à ce que le général Denerings vous a décrit est-ce que nous avons des signes de processing temporel anormal chez nos victimes et bien oui regardez la détection des silences qui chez une de ces victimes exemplatives est tout à fait anormale et très variable au cours du temps si on répète le test qui suggère en plus une anomalie du contrôle attentionnel ou une anomalie de ce qu'on appelle le binaural masking level difference qui est en fait basé sur une intégration entre les deux oreilles qui permet d'utiliser la localisation des sources sonores pour mieux détecter celles que l'on veut suivre et vous voyez aussi une anomalie considérable avec de nouveau une fluctuation au fur et à mesure que l'on répète les tests l'hypothèse l'hypothèse numéro 3 et la dernière c'est celle que le PTSD lui-même pourrait induire une dysfonction cognitive pourrait perturber le recrutement de l'effort cognitif que l'on doit faire pour comprendre dans la parole parce que le général Nairings vous a bien décrit les symptômes du PTSD dans lequel il y a particulièrement de l'hyper vigilance qui déjà consomme toute une série de ressources qui ne devraient pas l'être des altérations dans la cognition et dans le contrôle de l'attention et de la mémoire et certains potentiels évoqués cognitifs qui mesurent la détection automatique de l'apparition de son déviant montre effectivement chez des sujets atteints de PTSD une réaction plus ample et plus précoce que chez les contrôles ce qui est particulièrement préoccupant devant l'observation du développement de difficultés dans le bruit chez nos jeunes patients c'est l'expérience de nos gériatres parce qu'en gériatrie on voit très bien maintenant et on est très conscient du fait que la perte d'audition progressive plus la diminution de la réserve cognitive conduit à des difficultés de compréhension dans le bruit tout le monde connaît ça autour de soi qui vont faire que petit à petit dans l'équilibre que le sujet doit faire entre l'effort qu'il doit consentir pour comprendre la récompense qu'il a parce que finalement il comprend un effort qui est beaucoup trop important sans lui donner de satisfaction quant à la dépense qu'il consent au niveau cognitif il va se retirer se réplier sur lui-même éviter les situations difficiles pour lui et c'est un facteur qui en gériatrie est maintenant reconnu comme accroissant accélérant la dégénérescence cognitive alors je passerai ici pour ou en tout cas j'irai beaucoup plus vite pour décrire cette démonstration de neuropathologie et de conséquences moléculaires du blast primaire simplement pour vous dire qu'est apparu de nouveau depuis quelques années la notion de asymptomatic blast induced molecular altered status ou ABIMAS qui a été démontré histologiquement chez des animaux expérimentaux qui est considéré dans la recherche militaire comme accroissant le risque de manifestation ultérieure de maladies neurologiques dégénératives comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer de maladies de déficit psychiatrique d'affection psychiatrique bien observées chez les vétérans et qui sont modulées par différents facteurs génétiques expérimentaux etc. qui vont évidemment compliquer les choses et faire varier la pathologie entre les sujets donc en conclusion cette atteinte de la compréhension dans le bruit retardé par rapport à l'exposition au blast mais tout à fait prématuré par rapport à l'âge des patients qu'on observe chez nos jeunes victimes nous pensons qu'elles représentent une forme précoce de maladies neurologiques dégénératives touchant la fonction du système nerveux au moins et similaire à ce qu'on observe chez les vétérans puisque les analyses post-mortem de ces vétérans indiquent bien des lésions qui dans l'état des techniques neuroradiologiques classiques IRM1-Tesla et demi ne se révèlent pas et donc rejoignant ce qu'a dit le général Nehring je ne peux qu'effectivement émettre une demande une recommandation majeure en faveur de la mise sur pied d'un instrument de recherche multidisciplinaire militaire et civil qui devrait être dédié à un centre national d'expertise pour améliorer notre compréhension de ces lésions développer des outils diagnostiques et bien entendu proposer des solutions thérapeutiques adéquates voilà je vous remercie des efforts que certains d'entre vous ont probablement dû consentir pour m'écouter professeur Deltor pour cet exposé donc on a vu dans le premier exposé la complexité du blast en général avec toutes les lésions possibles et imaginables avec les différents mécanismes si on se focalise dans le deuxième exposé du professeur Deltor rien que sur la problématique auditive vous avez vu la complexité également donc je vous rappelle qu'on aura une table ronde à la fin qui vous permettra de poser une série de questions aux experts et donc je cède maintenant la parole à mon collaborateur et coprésident l'auteur Van Ramsden qui va vous présenter l'orateur suivant Merci Alvorens de volgende spreker aan te kondigen wil ik even een mededeling doen namelijk dat spijtig genoeg onze laatste spreker meester Glenn Herman ziekgevallen is en deze ochtend niet kon aanwezig zijn dus we hebben wat meer tijd voor de volgende spreker en ook wat meer tijd voor de discussie donc malheureusement le locateur Glenn Herman est au même malade aujourd'hui donc on a plus de temps pour la discussion de volgende spreker is professor Werner Jacobs lid van onze academie professor Jacobs behaalde zijn diploma als arts aan de universitaire instelling Antwerpen in 1995 hij is specialist patologische anatomie sinds 2002 en tevens specialist gerechtelijke geneeskunde sinds 2006 en daarboven ook nog behaalde hij het diploma luchtvaartgeneeskunde aan de King's College dit jaar zijn huidige functie is medisch coördinator gerechtelijke geneeskunde aan universitair ziekenhuis Antwerpen sinds 2002 en hij is ook wat men noemt role one physician aan het militair hospitaal Koningin Astrid sinds 2019 het onderzoeksdomein van professor Jacobs spit zich toe op de high risk autopsies militaire patologie en new emerging drugs zoals reeds gezegd professor Jacobs is lid van onze academie en ook alumnus van de zestiende cyclus hoge studies veiligheid en defensies aan het koninklijk hoger instituut voor defensie Werner u heeft het woord dank u wel heren voorzitters en collega's hier aanwezig er is mij net in het oor gefluisterd dat ik enkele minuten over tijd mag gaan om de vierde spreker te compenseren dus ik zal pogen wat extra informatie uit mijn mouw te schudden er is mij ook gevraagd in de voorbereiding van deze disclaimer te projecteren omdat er een aantal mensen dit zullen meevolgen maar eigenlijk om hen ook te verwittigen kijk u ik ben geïntroduceerd als een patholoog dus iedereen weet wat een patholoog doet dus ik ga ook pathologische beelden tonen die misschien niet voor iedereen even makkelijk te verteren zijn dus ik wil graag op voorhand de toewoorders aanwezigen waarschuwen er zullen een aantal postmortenbeelden getoond worden ik heb geprobeerd de minst gruwelijke eruit te laten maar helaas ik kan ook geen omeletten maken zonder eieren te breken en dat is nu eenmaal wat pathologen doen goed in mijn laatste dia zal ik een aantal conclusies daarvoor brengen maar een van die conclusies wil ik eigenlijk in mijn eerste slide al meedelen en vandaar dat ik mijn introductie ook begin met de pathology of modern warfare de letsels die wij hebben gezien en ik heb vooral in Zaventem gewerkt maar ik ben ook vertrouwd met de pathologie die wij in Maalbeek hebben gezien dat is oorlogspathologie en de beelden zullen nu dat duidelijk maken waarom ik dat nu al zeg nu ik heb oorspronkelijk was de titel de pathology of warfare en ik heb er modern tussen haakjes bijgezet waarom tot voor het begin van Oekraïne dachten we dat oorlogsvoering aan het evolueren was en de oorlogspathologie uit wereldoorlog 1 2 Vietnam dat we dat niet echt meer gingen zien Oekraïne heeft het tegendeel bewezen en wat zien we in Oekraïne het is terug wat men noemt steel against steel het is al in de media geweest dat de letsels die wij vanuit Oekraïne zien dat is wereldoorlog 1 pathologie in belangrijke mate dus waarover spreken we dan dit is een reeks van bijna 13.000 slachtoffers die de Amerikanen hebben gezien in Afghanistan over een periode van 13 jaar waarover spreken we we spreken over laceraties amputaties crush brandwonden penetrerend trauma als we de verschillende conflicten gaan zien de exacte getallen kunnen wel wat fluctueren maar essentie daarover gaat het het gaat over penetrerend trauma het gaat over crush brandwonden amputaties laceraties zeer smerige pathologie een ander kenmerk van militaire pathologie is mortaliteit is hoog en snel eigen aan aard van het beestje dit zijn twee slides die komen naar het werk van een militaire geneeskundige kende onderzoeker Bellamy die onderzoek heeft gedaan van vooral slachtoffers uit de Vietnam oorlog en u ziet 40% sterft van alle overleden personen 40% sterft ogenblikkelijk tel daar degene bij die sterven binnen het half uur dan hebt u 70% die sterven de mortaliteit is hoog en snel waarom sterft men vooral bloedverlies en hoofdherstentrauma dat zijn de directe killers tweede tijd zal dat sepsis infectie van vuile wonden zijn maar samengevat mortaliteit is snel en hoog we hebben dat ook in Zaventem gezien en Malbeek ik ga wat uitweiden over de patronen die we gezien hebben in Zaventem en Malbeek en die patronen laten zich eigenlijk catalogeren in zijn een beetje afhankelijk van de afstand waarop het slachtoffer van de explosie stond maar de patronen die we zien zijn letsels gelateerd aan blaast lichaamsdestructie en hitteletsel zijn de slachtoffers die relatief kort het punt van explosie stonden en diegenen die wat verder op afstand stonden letsels gelateerd aan projectielen met amputaties en laceraties om een idee te geven dit is dit geeft weer wat de mortaliteit is in functie van de afstand waarop men van een explosie staat nu goed het is voor een deel afhankelijk van hoe sterk dat die explosie is en hier gaat het over een 155 mm granaat die ontploft maar goed het gaat om het algemene idee wat ziet men van het ground zero in plaats van explosie tot op 50 voet doodblaast eigenlijk tot op bijna 100 voet zal men aan de gevolgen van blaast en projectielen zeer grote kans hebben om te sterven dus bijna 100 meter vandaar ook en ik verwijs naar mijn vorige dia de mortaliteit is hoog en snel goed blaast en ik was blij dat in de vorige presentatie het woord invisible terugkwam dat is ook wat Theodore Benzinger in 1950 reeds Benzinger is de ontdekker van de temperatuur meting via het oor de blast wave is a shot without a bullet a slash without a sword it is present everywhere within its range dat is denk ik een zeer goede omschrijving wat blast is ik zal u straks laten zien wat blast effectief doet in real time dit is een beetje herhaling van de twee vorige sprekers goed het zijn indelingen het is een indeling zoals is primaire en secundaire letsels goed wat wij in Zaventem vooral gezien hebben zijn de primaire en secundaire letsels die het gevolg zijn van direct gevolg van het impact van de golf of impact van de projectielen ik zal u straks ook laten zien over wat voor soort projectielen we spraken want het waren vuile bommen met allerhande metaal wijzen bouten moeren stukken ijzer en brandhonden we hebben een verschil gezien tussen Zaventem en Maalbeek wat was het verschil Zaventem was eigenlijk een grote hal wat een beetje als een half open locatie te beschouwen is Maalbeek was een metro stel wat eigenlijk een echte gesloten ruimte is en waar het desastreuze effect van die blastgolf veel uitgesprokener was omdat het op de binnenkant van die container die golf gereflecteerd is en alweer niet versterkt is letsels zijn in essentie waren in essentie hetzelfde alleen in Maalbeek nog veel erger omwille van dat het zich voorgedaan in een afgesloten ruimte dat is de klassieke grafiek met de overdruk en de onderdruk een van de redenen waarom we waarschijnlijk in de eerste kan natuurlijk nog allemaal fysica herhaald kregen dat komt later terug en meneer Boyle heeft ook gezegd dat druk en volume een constante vormen dus dit is de drukgolf nu kunt u de volumegolf in het spiegelbeeld tegenover zetten en dan zal u wel een idee hebben wat dat op luchthoudende organen gaat doen nu wat weten we we weten dat bij een druk van 15 psi wat ongeveer 100 kilopascal is dat is 50% kans ontstaat op een scheur van het trommelvlies wanneer dat 80 psi wordt dat is 550 kilopascal of een halve atmosferische druk 50% kans op longschade ik zal u die dadelijk laten zien en wanneer dat ongeveer 150 psi is ongeveer 1000 kilopascal is de kans op overlijden bij 50% en verdubbel dat en de kans op overlijden is bijna een zekerheid dus dat is het desastreuze effect van deze golf en meneer Boyle heeft ons dat 200 jaar geleden uitgelegd goed dit is een voorbeeld dit is geen voorbeeld van z'n avond maar het is wel een voorbeeld dat ik als illustratie wil gebruiken dit is een man die zelfmoord heeft gepleegd met een zelfgemaakte bom dit was de bom het was eigenlijk een bout die je opgevuld had met buskruid hier ziet u het lont en wat heeft hij gedaan hij heeft dan tegen zijn borstkas gezet het lont aangestoken en laat hem ontploffen nu dit is eigenlijk maar de houder van de bom van het explosief dit kleine ding 5-6 millimeter breed is wat de bom heeft afgeschoten als ik u zeg dat dit 5 millimeter is en dit is 10 op 5 centimeter het gat in de borstkas dan is dit niet het gevolg van dat projectiel dan is dat het gevolg van iets anders en van wat blaast groot gat hier ziet u de borstkas dit is het gat 10 op 5 centimeter een desastreus effect van een massieve blast wave die door het lichaam gaat enorm destructief wanneer dat het korte afstand van het lichaam is dit is de long of wat er nog van overschiet opnieuw dit is een volledig verscheurde long dit is niet van dat projectiel van 5 millimeter dat er is doorgegaan dit is wat blaastgolf absoluut desastreuze effecten van de blaastgolf op uw inwendige organen hier ziet u op CT scan wat een blaastgolf in de thorax aandoet niet alleen de long ook het hart zelfs het hart verscheurt onderinbloed van die massieve drukgolf goed welke organen gaan aangetast worden in essentie vooral luchthoudende organen spreekt een beetje voor zichzelf het eerste orgaan waar we aan denken is de long links ziet u de klassiek beschreven beelden van een blaast lang met die denser worden van het longparenchie met een prominent airbronchogram wat zien wij twee beelden enerzijds een koepen van de long waar u ziet dat de ademruimte uitgezet zijn scheuren van de intralviolair recepta dat is puur het gevolg van druk maal volume is een constante en wat ik persoonlijk denk nog veel erger is dat is dat die longen volledig vol lopen met bloed massieve longbloeding en ik hoef u niet uit te leggen als uw longen volledig vol zitten met bloed dat dat bijzonder moeilijk behandelbaar is als u het al overleeft dus het is het volledig verscheuren van het longweefsel en aansluitend het volledig vol lopen van de longen met bloed dat is het effect van blaast op de longen er zijn ook nog andere organen die daar gevoelig voor zijn de oren zoals de vorige spreker al gezegd de longen ook de darmen dit wordt toch meer en meer erkend als onderschat maar wel potentieel levensbedrijfd en als ik zeg potentieel levensbedrijfd u moet dat dan ook in de context zien van iemand die slachtoffer is van een blaast maar niet direct de meest optimale behandeling kan krijgen dat weten we heel goed in de militaire geneeskunde slachtoffer moet van de plaats van impact naar een medische faciliteit geraken waar men kan opereren dat is niet evident wij hebben geen chirurgen in de eerste frontlijn rondlopen wij hebben er hopelijk de tweede lijn de derde lijn maar men moet van de plaats waar het gebeurt dus uiteindelijk nog bij de chirurg raken dat vraagt tijd dat zijn geen middelen die we in overvloed hebben dus abdominal blast wordt waarschijnlijk onderschat en dan de vorige sprekers hebben dat er over gehad over blast traumatic brain injury dit wordt meer en meer erkend als een derde soort van hoofdtrauma naast direct impact of acceleratie-deceleratie trauma met zijn typische koe-contra-koe-letsels we raken er toch meer en meer van overtuigd dat blast eigenlijk diffuus de hersenen gaat beschadigen hoe erg is dat dat is alles wat ik ga vertellen over blast traumatic injury hoe erg is dat dit is één studie maar ik denk dat ze naar grote orde een idee kan geven overlijden daaraan ongeveer 10% good recovery 60% dat betekent nog altijd 40% not good recovery dus ja dat die hersenletsels alhoewel de hersenen in essentie geen luchthoudend orgaan zijn maar die letsels zijn toch wel ernstig met een toch niet verwaarloosbare mortaliteit en waarschijnlijk ook een zeer relevante restmorbiditeit goed dit was dit filmpje ik zal het u twee keer laten tonen ik heb het geluk gehad van dit te kunnen krijgen zoals sommigen misschien weten wij hebben in Mali twee incidenten gehad met voertuigen die op een mijn zijn gereden zonder al te grote slachtoffers maar er is toen wel de vraag gesteld van kijk wat gebeurt er nu als een voertuig over een mijn rijdt nu onze voertuigen zijn gelukkig voldoende stevig om het materiaal dat wegvliegt tegen te houden maar de drukgolf kan we niet tegenhouden dus wat hebben we daar gedaan en u gaat dat zelfs in vertraagde videobeelden zien dus met hoge snelheidscamera gefilmd dit is een dummy die in zo'n voertuig geplaatst is ja en de drukgolf gaat erdoor er ligt wat materiaal op de grond en u ziet wat dat materiaal doet u ziet ook hoe dat materiaal vervormd wordt de grond vliegt nu die dummy is vastgestript had die losgezeten dat plakte ook tegen het plafond kun je nog een keer afspelen alsjeblieft let op de drukgolf gaat door dat voertuig alles wat los ligt wordt weggeprioriteerd het gaat over hamers en moersleutels van etelijke kilo's die zelfs deformeren tegen het plafond losvliegen dus hier ziet u real time wat een blastgolf eigenlijk veroorzaakt al de rest wat ik tot nu toe heb laten zien zijn eigenlijk relatief statische gegevens we weten wat er gebeurd is en we weten hoe het eindigt maar hier ziet u een keer echt wat het effect van een drukgolf op het menselijk lichaam kan veroorzaken dus dat is zeer impressionant en ik hoop dat u nu ook snapt waarom de beelden die ik u in het begin heb laten zien zo desastreus zijn meneer Benzingen had het juist toen hij zei het is een zwaardslag zonder dat je het zwaard ziet het is een schot dat afgevuurd wordt zonder dat je de kogel ziet goed dit brengt ons tot Zaventem en Maalbeek ik zal het vooral hebben over Zaventem ik heb u al gezegd het verschil met Maalbeek is omdat het in een metrostel was een afgesloten ruimte dat de effecten eigenlijk de lichaamsdestructieve effecten daar veel uitgesprokener waren goed links ziet u het soort projectielen dat we op de lichamen hebben teruggevonden dat gaat over bouten, moeren stukken ijzer van 3, 4, 5 centimeter groot dit is een van de terroristen die u hier ziet de explosie heeft zich ook ongeveer op dat niveau voorgedaan dat was het karretje met de rugzak dit en het resultaat is dit is weg dus eigenlijk het effect van die explosie is heel die bekkenregio is verdwenen dus die body destruction die lichaamschade als we kort bij die explosie staan is gigantisch dit is de tweede terrorist dezelfde destructie van het bekken maar dit is wat er van de schedel nog over je ziet heel dat faciaal massief dat volledig verbreizeld is dus ja goed het is een beetje goed het is geen rocket science wat ik u hier vertel iedereen zal wel snappen dat als u op de plaats van een explosie staat dat de impact niet zodanig gigantisch is dat alles beschadigd is als u wat verder staat dit is nog een voorbeeld van iemand is een slachtoffer die relatief kort bij de explosie stond dat verbreizelt het hoofd volledig dit was een slachtoffer die 1-2 meter van de explosie stond dit zijn de hitteletsels van de explosie daar zitten ook er zitten ook blastletselen bij daar zitten ook projectielen in maar het dominante patroon is dat is het lichaam is verkoold van de plotse extreme hitte die bij de explosie vrijkomt en wanneer er een korte afstand daarvan staat dus korte afstand blaas destructie hitte als u op een wat groter afstand staat en u hebt dat ook in die dia in het begin die ik heb je laten zien als de afstand wat groter wordt mortaliteit blijft nog hoog maar het wordt een mortaliteit die het gevolg is van de combinatie van blaas en projectielen hier ziet u het impact van projectielen eigenlijk heel die torso is beschadigd door penetraties groot tot kleine waarom? omdat en dat is functie van de afstand die projectielen eigenlijk gaan disperseren die gaan geen rechte bundel volgen maar die gaan een verspreidende golf van projectielen veroorzaken dit is iemand die het niet heeft overleefd je zou kunnen zeggen is dat überhaupt wel overleefbaar? dit is iemand die stond op tiental, tien, vijftien meter afstand is dit overleefbaar? ja, gelukkig maar want dit is een slachtoffer met gelijkaardige letsels en u ziet dat die zijn groot want dit is iemand die het overleefd heeft waarom zijn daar grote en kleine gaten dat heeft puur te maken met wat er in die koffer zat dat ging van bouten die zo groot waren tot stukken ijzer die zo groot waren dus ja, het is overleefbaar maar ik hoef daar ook geen tekening bij te maken dat de morbiditeit na recovery hier waarschijnlijk groot gaat zijn dan komen we tot iets wat eigenlijk ik wil daar iets langer bij stilstaan amputaties, laceraties waarom? omdat we dat uit de militaire geneeskunde weten hoe erg dit ook is en als u naar de beelden kijkt zowel de CT's kan beelden als de reële beelden dat zijn amputaties van onderbenen maar dit is daar valt iets aan te doen als je snel en adequaat reageert dat weten wij uit de militaire geneeskunde ik zal u dadelijk laten zien wat en we weten dat ook uit het verhaal van Zaventem dat er een aantal slachtoffers gered zijn door snelle, adequate tussenkomst van militairen die daar rondliepen en die de elementaire principes van militaire geneeskunde daar effectief hebben toegepast en die hebben levensgered als u zegt wat kan ik daaraan doen dan is het antwoord ik ga even even doorgaan dit dit is wat in de civiele geneeskunde misschien minder gekend is hoewel ik het in grootsteden als Brussel en Antwerpen toch ook meer en meer zie opduiken en dit is wat we noemen tourniquets knevelverbanden en dit redt levens vandaar dat wij ook als we het hebben over de klassieke ABC airway breathing, circulation bij defensie hebben we daar een C voor gezet dat is de eerste de C is catastrophic hemorrhage catastrofale bloeding ik verwijs terug naar mijn eerste dia waarom gaat die dood? bloeding ontstelbare bloeding daarvoor sterft u als u daar als u dit daar rond doet en u zorgt dat er geen bloed meer doorgaat is dit potentieel levensreddend even terug gaan dit is bijvoorbeeld een slachtoffer met op zich als ik dat bekijk in termen van militaire geneeskunde een relatief banaal letsel alhoewel het is niet zo banaal hoor maar een volledig verbreizelde knie hier kunt zien maar dat u met iemand met een volledig verbreizelde knie waarbij de bloedvaten in de knie volledig gescheurd zijn dat u dat gaat stoppen met een verbandje er rond dit was natuurlijk niet de behandeling hier had gewoon een tourniquet boven moeten gezeten worden goed, geef toe niet iedereen die naar de luchthaven gaat loopt met een tourniquet op zaak rond dat begrijp ik ook wel maar er zijn mensen met dit soort letsels een aantal die gered zijn door dat er militairen rondliepen die tourniquets bij zich hadden dit maar om u te zeggen wat levensredd dit brengt mij eigenlijk bij mijn laatste dia die eigenlijk een samenvatting is van explosieve pathologie maar ik wil toch nog een keer herhalen wat ik in het begin heb gezegd en vandaar dat ik ook begonnen ben met de pathology of war wat wij in Maalbeek en Zaventem gezien hebben is oorlogspatologie laat daar geen twijfel over verstaan ik heb u een aantal beelden laten zien dit is nog de opgekuiste versie ik had u veel ergere dingen kunnen tonen de letsels of de patronen die we zien zijn afhankelijk van de afstand waarop men tot explosief stond dat is een beetje voor de hand liggend maar dat gaat van het meest extreme geval van uitgesproken lichaamsdestructie de kans op overleven nul is tot en met de blast wave induced lesions oren, longen longen en ingewanden als belangrijkste en met als nieuwe entiteit die men toch meer en meer begint te realiseren de effecten van die blast op de hersenen en de twee vorige sprekers hebben dat erover gehad ik heb u bovendien cijfers laten zien mortaliteiten die toch richting 10% gaat morbiditeit die toch niet verwaarloosbaar is en ik ben nu recent ook betrokken geweest in de evaluatie van een aantal slachtoffers die het overleefd hebben om hun restletsels te beoordelen en wat zien we op het voorplan staan bij die mensen letsels gerelateerd aan blast traumatic brain injury en ik vind het ook spijtig om te moeten zeggen dat sommige experts die zich daar al hebben opgeworpen waarvan we de vraag kunnen stellen in welke mate dat zij expertise daarin hadden dat nogal vlug afketsen als ja dat is een beetje de stress van wat er gebeurd is en die wel zal overgaan terwijl het vorige spreeker toch duidelijk heeft aangetoond en neuropathologische studies beginnen dat ook meer en meer aan te tonen dat het effect op die hersenen effectief anatomische letsels zijn die waarschijnlijk niet meer of in het beste geval zeer slecht gaan recupereren dus ik denk vooral en ik zal nu een beetje inspringen voor de laatste spreker die het over evaluatie van de menselijke schade zou gehad hebben durf je toch zeggen dat dit aspect van de letsels op de hersenen niet mogen onderschat worden en ik onderstreep ook wat de vorige spreker gezegd heeft dat er echt wel een nood is aan gespecialiseerde expertisecentra om dat soort problematiek want er zijn nog toch redelijk veel slachtoffers die het gelukkig overleefd hebben maar waarvan we nu toch zien dat zij met neurologische, psychologische, psychiatrische klachten afkomen en ik heb een aantal rapporten gezien van mensen die zichzelf deskundig en expert noemen waarvan ik betwijfel of zij ooit dat soort slachtoffers gezien hebben want eigenlijk hebben we daar niet zo heel veel ervaring in maar die dan nu toch al propageren dat dat eigenlijk wel zal overgaan en dat dat eigenlijk toch niet zo ernstig is en in die expertise dan proberen af te ronden met enkele procenten enkele procenten en case closed ik denk dat dat een zeer zware onderschatting is ik denk dat we daar in de toekomst veel meer aandacht gaan moeten aanbesteden dat die latijdige gevolgen vooral op de hersenen echt wel reëel zijn hitte heb ik u ook getoond projectielen penetreren trauma gelukkig tot op zekere mate behandelbaar maar waarschijnlijk ook gepaard gaan met toch belangrijke rest sikwelen opnieuw de link naar expertise schadebepaling mensen die vol met gaten hebben gezeten die gaan er niet goed uitkomen amputaties laceraties zelfde verhaal opnieuw ik kan alleen maar zeggen er zijn een aantal mensen gered we hebben in Zaventem niet vergis 16 slachtoffers gezien ik denk dat dat er 20-25 hadden kunnen zijn die niet de tussenkomst hadden gehad van militairen die dat op de ogenblik rondliepen en die tourniquets hebben aangebracht anders ben ik ervan overtuigd dat we er zeker meer hadden gehad dus dit is het soort letsels waarvan we wat we zien die verklaren waarom ik in het begin gezegd heb dat de mortaliteit hoog en snel is maar ook laat-tijdige pathologie laat-tijdige sequelen die waarschijnlijk op dit ogenblik onderbelicht zijn onder erkend zijn en ik ben blij dat ik hier vandaag heb kunnen spreken dat andere sprekers dat toch ook hebben aangeraakt dat we ons daar meer en meer bewust van zijn en dat die letsels reëel zijn dat is wat ik u eigenlijk vandaag wou vertellen en als u vragen hebt zal ik daar ook met plezier op ingaan dank u dank u wel professor Jacobs voor deze aangrijpende voordracht die ons toch wel de realiteit van de van die aanslagen heeft getoond dan zijn we nu toegekomen aan het debat we hebben ook onze sprekers of beter gezegd onze toegehoorders thuis en misschien al eens even kijken naar onze secretaris Peter Bols of er al vragen vanuit het publiek zijn toegekomen ik heb nog geen vragen uit het publiek maar ik heb zelf wel een vraag eventueel ja ik denk dat we eerst en vooral de sprekers in aan van onze beide academies moeten bedanken niet alleen omwille van hun expertise maar ook omwille van hun empathie die ze in hun spreekbeurt hebben gelegd veel dank ik denk dat u volledig terecht pleit voor het oprichten van expertisecentra maar althans op dit moment in Vlaanderen is men bezig met de begroting en ik kan mij voorstellen dat sommige mensen wel zouden zeggen ja maar dit waren nu toch uitzonderlijke omstandigheden daarom mijn vraag in hoeverre is deze pathologie die jullie daarbij zien vindt men die ook terug bijvoorbeeld bij treinrampen bij luchtvaartrampen is daar enige gelijkenis om eventuele draagvlak te vergroten voor jullie terechte vraag of is dat iets totaal anders wel het is zoals Ginaal Nijdings gezegd heeft dit is explosieve pathologie maar explosieve pathologie doet zich natuurlijk niet alleen in oorlogssituaties voor ik herinner mij de laatste jaren in Antwerpen ik ben nogal actief in Antwerpen we hebben daar drie grote explosies gehad met meerdere slachtoffers dat zijn dan gasexplosies maar dat is natuurlijk niet gebonden naar Antwerpen om zich maar gasexplosies zien we overal het is bijna elke week dat we dat in het nieuws zien dat er een huis ontploft dus ja dit is meer dan oorlogspathologie of terroristische pathologie dit is ook dit is pathologie eigenlijk alledaagse pathologie gelukkig niet heel frequent maar aan de andere kant ook niet negeerbaar ja dank u voor de vraag in verband met de expertise en de relatie met begroting ik denk dat expertise betekent niet noodzakelijk centen wat wij echt nodig hebben is een centralisatie van capaciteiten en het sorteren van de verschillende input die wij zouden kunnen hebben die moeten leiden tot misschien een nieuwe denkpiste voor onze vorming bijvoorbeeld dat kost nu veel centen mensen rond de tafel te brengen om vanuit de academieën of onze twee compagnie's om daar effectief een soort van gedachtengoed door te sturen naar de zorgverstrijkers die in contact zouden kunnen komen met deze type patiënten ensuite met tout land salikheten de france er aan of kort zorgverstrijd Donc un centre d'expertise ne veut pas nécessairement dire beaucoup d'argent. C'est par contre la centralisation des connaissances qui permettrait d'orienter nos universités par exemple dans le domaine de la formation ou dans le domaine de la recherche. Ce serait plutôt un endroit où on collationne l'information et on la distribue. Ce n'est pas nécessairement un centre où on va devoir avoir besoin d'une résonance magnétique nucléaire pour quelques rares patients qui auraient été exposés à ces ondes de choc. Mais par contre de transmettre à nos services d'imagerie médicale un certain nombre de recommandations qui traiterait de ce qu'il serait bien de faire pour compléter une série de données parce que nous ne savons pas non plus aujourd'hui dire dans quel domaine il faut chercher, quel biomarqueur va être important. Nous ne le savons pas encore vraiment, bien que le professeur Deltan mette certains aspects bien précis sur les connexions synaptiques. Pour les autres lésions sur les axones ou sur les zones cérébrales concernant une certaine activité fonctionnelle, nous ne savons aujourd'hui pas. Il y a des immunologues dans nos facultés qui peuvent nous aider à comprendre des syndromes bizarres observés par des patients. Donc je ne pense pas à cause que l'expertise de centre, ou le centre, c'est beaucoup d'argent. Et on peut parfaitement mettre nos politici. Ce n'est pas beaucoup d'argent pour rester open-minded. Il y a aussi une question de Mme Eutersprott pour le professeur Deltan. Est-ce qu'on peut finalement soigner ces pathologies qui ont été décrites ici pour les pertes auditives? Nous avons commencé avec des essais d'aide auditive à très faible amplification, juste pour améliorer la qualité du signal, mais surtout à traitement numérique du signal. Les aides auditives modernes comportent vraiment plusieurs microprocesseurs en parallèle qui peuvent faire le boulot d'extraire le signal cible. Le sujet peut même, avec un smartphone, piloter la direction préférentielle dans laquelle il veut recevoir son signal cible et éliminer, ou en tout cas réduire le bruit de fond. C'est tout à fait préliminaire, mais les premiers retours sont encourageants. Par contre, ça ne s'adresse probablement qu'essentiellement aux militaires. Il y a des pistes thérapeutiques pour bloquer le processus de synaptopathie cochléaire par médication, mais très rapidement après la surexposition. Maintenant, il y a aussi, à plus long terme, ça on verra bien ce que donnent les prothèses auditives, mais toute une possibilité de réentraînement, de réadaptation auditive par entraînement neuropsychologique, entraînement musical par exemple, ou vraiment réentraînement à extraire le signal du bruit de fond. C'est une autre possibilité. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit là tantôt et par rapport au questionnement sur les circonstances exceptionnelles et finalement le petit nombre de sujets concernés. Je ne partage pas tout à fait cette opinion, d'abord parce que la cohorte de victimes que nous avons, on va devoir les suivre pendant encore 30, 40 ou j'espère 50 ans, et on ne sait pas comment ils vont évoluer, là non plus sur le long terme, nous manquons actuellement de moyens et de possibilités de les suivre. Ensuite, le sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment le BLAST, mais le BLAST qui est indissociable pratiquement du PTSD et le rôle du PTSD isolé n'est pas forcément nul, en tout cas dans les difficultés auditives. Alors là, on déborde quand même sur les primo-intervenants qui n'ont pas été soumis au BLAST, mais qui, dont beaucoup d'entre eux, souffrent d'un PTSD et dans une moindre mesure. Il n'y a pas eu le temps d'explorer ça, on a donné priorité à l'hypothénie neuropathique au clair, mais certainement une proportion de primo-intervenants qui n'ont pas été soumis au BLAST, mais qui sont en PTSD, semblent développer des problèmes auditifs. Et le PTSD, dans les forces de police, c'est quand même, ou les militaires en général, quelque chose qui est extrêmement fréquent. Pour rejoindre ce que vous venez de dire, professeur, c'est aussi la nécessité, dans ce domaine d'expertise, d'associer l'industrie. Nous avons absolument besoin d'associer, je le dis souvent en milieu militaire, « when doctors meet engineers ». Et nous avons besoin de cette aide aussi, parce que la technologie va nous permettre d'améliorer certaines choses, sans pour autant signifier un médicament. Et donc, je crois que nous devons associer ça. Et c'est pour ça que cette approche pluridisciplinaire me semble être primordiale. Oui, vous aviez mentionné que ces jeunes personnes qui étaient présentes et qui partaient à Rome sont venues vous voir, mais tardivement. Donc, des années après le blast, est-ce que c'est en faveur, justement, de cet argument d'une maladie dégénérative, et qu'il doit y avoir une dégénérescence d'un certain nombre de neurones, avant de pouvoir voir l'effet significatif au niveau clinique ? Oui, c'est une hypothèse, certainement, qui est mise en avant. Non, il y en a d'autres, parce que l'évolution psychologique générale de ces victimes est évidemment très, très complexe. Elles mettent des années à se stabiliser ou pas, c'est très variable d'une à l'autre. Et puis, pour celles dont les choses se calment, à un moment donné, ce sont des gens jeunes, donc ils ont la capacité de compenser leurs difficultés auditives, et c'est ça qu'il s'agit. Puis, à un moment donné, ils s'en rendent compte, ils réalisent que ça leur coûte trop d'efforts. Donc, il y a aussi peut-être un délai dans le moment où ils prennent conscience que l'effort cognitif qu'ils doivent faire pour parvenir à leurs différentes tâches dans le bruit, c'est vraiment trop, une fois que tout le reste est un peu retombé. Donc, il est franchement difficile de faire la part exacte des choses dans tout ce qui peut expliquer ce délai dans le développement des plates. C'est clair qu'il y a un délai dans le développement des plates. C'est clair que les modèles animaux montrent une dégénérescence des fibres auditives qui est progressive et un retard. Donc, c'est une hypothèse qu'il faut considérer, mais il se pourrait qu'il y ait d'autres éléments qui viennent expliquer le retard avec lequel les plaintes se révèlent chez les patients. Et les autres sens ? Ce qui n'a pas du tout été testés. Il n'y a eu aucune investigation de cette capacité-là avant maintenant. Donc, on ne sait pas comment ils étaient quelques années auparavant, quel était leur niveau de performance. Et pourquoi c'est l'actif de l'audition ? Est-ce que sentir est tout à fait normal ces gens ? Est-ce que d'autres sensations, si on va les rechercher de façon plus affinée, pourraient éventuellement être atteintes aussi ? Oui, tout à fait. On se pose des questions sur la vision, sur l'effet du blast sur le globe oculaire et sur une dégénérescence de certaines cellules rétiniennes ou même du nerf optique. Une proportion de ces patients, c'est beaucoup plus faible que des plaintes auditives, mais ont des plaintes visuelles qu'il n'y a pas moyen de corriger par les corrections optiques traditionnelles. Et donc, on a aussi demandé à nos confrères ophtalmologues ce qu'ils pouvaient investiguer de ce côté-là. Et il est certainement justifié de monter, d'inventer des batteries neuropsychologiques tout à fait fines sur les modalités perceptives et la manière dont ces victimes parviennent à contrôler, si vous voulez, encore une fois, l'effort qu'il faut faire pour piloter des tâches fines en mettant des tâches en compétition, etc. Et le test neuropsychologique classique dont on dispose dans les hôpitaux ne sont pas conçus pour ce genre de choses. Donc, il faut vraiment inventer sur mesure, on y réfléchit, des investigations sensorielles supra-liminaires, comme vous venez de le suggérer. Ce qui m'incite encore à dire que l'approche systématique de la collecte des renseignements et du collationnement de tous les symptômes ou signes présentés par ces patients devrait être diffusée chez nos praticiens, parce que ces patients habitent dans différentes régions du pays, sont parfois pris en charge par des gens qui n'ont soit pas de notion ou soit ont une attention particulière sur des symptômes, une situation clinique ou une anamnèse bien ciblée parce qu'ils font le lien entre le blast et de potentiels symptômes. Donc, une systématique dans l'interrogatoire, une systématique dans l'anamnèse, on ne va pas parler d'anamnèse, et dans l'examen clinique, me semble être un des travaux initiaux, de sorte à ce que les praticiens aient cette notion en disant, en cas d'exposition à une explosion, et on ne parle pas que du terrorisme, ou des mouvements particuliers dans un accident d'avion, où il y aurait eu un choc sur un cerveau qui a bougé dans une boîte crânienne, systématiser nos approches diagnostiques et anamnestiques me semble être important. Merci. 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 De vraag van collega Frank Buntings. Het komt eigenlijk neer op het feit dat hij zich afvraagt, hij is denk ik net zoals wij allen zeer onder de indruk van het aspect dat professor Jacobs heeft aangehaald, met name het onmiddellijk te plaatsen zijn en de tourniquet gebruiken. Nu, collega Buntings vraagt zich af of dat dit soort van nieuwe, als ik het EHBO mag noemen, dit soort van nieuwe EHBO, of dat dat voldoende aan bod komt tijdens de opleiding, en of we de algemene, zoals we nu, mensen motiveren om te leren EHBO, of dat we dat niet meer onder de aandacht zouden kunnen brengen, eventueel ook vanuit de opleiding en de academie. Dat is evidentie zelf, dat het moet komen in een EHBO-programma. Toen ik begonnen was in de spoedgeneeskunde, waren wij met bepaalde verkeersongevallen geconfronteerd, met een open breuk van de femur, vol aan het bloeden, en het plaatsen van een tourniquet was destijds onaanvaardbaar. Toch hebben de bepaalde militair het gedaan. Waarom? Want in onze benadering van wat wij noemen Tactical Combat Casualty Care, kunnen wij nu bewijzen dat wij levens redden, gewoonweg zonder een medisch intervenant, maar wel door, ofwel uzelf, of door een buddy, een collega. Het is de reden waarom ieder militair krijgt zijn EHBO-trues met een tourniquet, en wordt opgeleid en wordt getraind om dat onmiddellijk te plaatsen. Ik kan u verzekeren dat de slachtoffers die overleven hebben in Zaventem, dat was niet door de aanwezigheid van mugploegen, dat was just door het plaatsen van een tourniquet, door niet-aartsen, door niet-verpleegkundigen die het gedaan hebben. Dus het introduceren van een tourniquet in onze EHBO-programma, denk ik dat dat onontbeerlijk is en dat dat naar de toekomst doet. Maar oké, er zijn wel randvoorwaarden, en een correct onderzoek om te gaan kijken. En dat is de reden waarom in onze militaire benadering van onze cursussen spreken wij eerst van Massive Emerge. Dat is de eerste stap, maar om dat te vinden moet je het zoeken. Dat betekent dat onze EHBO, of de mensen die de opleiding EHBO volgen, moet het effectief eerst gaan kijken. En het is soms kijken naar uw hand als u een lichaam aantast om te gaan voelen of er bloed is. En niet noodzakelijk alles wat zichtbaar is, maar ook soms van harte. Want er zijn ook letsels die onzichtbaar blijven. En dat moet ieder burger, mens inziend, dat weten. En het is en france, les cours de premier soin, en sans aucune critique, méritent une réflexion en profondeur sur l'utilisation précoce du garrot pour stopper les hémorragies massives. On a démontré suffisamment avec des cohortes colossales que placer un garrot sauve plus de vie que le meilleur des smuristes ou le meilleur des urgentistes qui va traiter un certain nombre de patients. C'est les soldats qui se sauvent d'abord eux-mêmes. Donc on apprend à nos soldats à se mettre un garrot sur une jambe ou sur un bras. Ils le font eux-mêmes. Et s'ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont stressés, ils sont paniqués parce qu'il leur manque une jambe ou une demi-jambe, c'est le collègue qui doit le faire sur lui. Et c'est comme ça qu'on va sauver de plus en plus de soldats. Et c'est ce qui aujourd'hui concerne les grosses préoccupations de nos collègues ukrainiens. C'est, entre autres, en matière de matériel à recevoir. C'est, entre autres, les garrots. Ils ont besoin de beaucoup. Merci. Il y a une autre question ? Merci beaucoup pour ce très intéressant séminaire. J'ai deux questions. La première, est-ce que les lésions cérébrales qui ont été rapportées chez les joueurs professionnels de football américain sont similaires ou semblables à celles qu'on observe dans le BLAST ? Et la deuxième question concerne les aspects immunologiques que vous avez mentionné. Est-ce que l'on sait, ou est-ce qu'il y a des observations, que ces perturbations immunologiques suite au BLAST ont des conséquences sur la réponse à des infections ? Merci. Je vais l'antwoord en Nederlands geven. Je sais, je sais, je sais, je sais, Je pense qu'il y a un autre genre de neuropathologie que nous voyons à Blast. Je pense qu'il y a de boxers ou d'autres contactsportes, c'est qu'il y a un repetitif trauma. Blast est fondamentale un un-one-shot. Je pense que le neuropathologisme n'est pas le même. Mais je ne voudrais pas que le résultat est considérable. Mais je pense que le neuropathologisme n'est pas le même. En concernant l'immunologie, je n'ai vraiment aucune prétention. Je ne suis pas du tout capable scientifiquement de montrer mes compétences en immunologie. Nous ne savons pas encore si cela va donner des attitudes ou des réponses retardées. C'est observé qu'il y a ces troubles de l'immunologie. Jusqu'où vont-ils aller ? Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de le définir. Alors, y aura-t-il une moins bonne réponse à certains vaccins ? Y aura-t-il une moins bonne réponse à certains traitements des pathologies infectieuses ? Je suis tout à fait incapable de le dire, mais c'est peut-être l'objet de s'en occuper et de regarder si, par hasard, ces personnes, ces patients deviendraient un peu moins réactifs aux réponses immunitaires nécessaires après vaccination ou en réponse à l'infection possible. En interrogation, il faut creuser. Vous avez une question ? Oui, bonjour. Merci. C'est vraiment très intéressant. Je vais vous demander un petit peu pour rebondir sur la question de mon collègue. Les lésions neuropathologiques, en fait, effectivement, ne sont pas les mêmes dans les lésions chroniques du cerveau. Mais je me demandais dans le BLAST, parce que finalement, dans beaucoup de traumatiques cérébraux, ce qu'on observe, ce sont des lésions de la substance blanche avec même des axones qui sont lésés. C'est assez courant, comme dans les traumatismes aigus, mais souvent des traumatismes avec un choc, par exemple un accident de voiture. Je me demandais dans le BLAST, est-ce que ces lésions, est-ce qu'on a des démonstrations, qu'il y a des lésions de la substance blanche, des lésions axonales, des lésions de la myéline, des interruptions, même des axones qui sont des observations assez courantes dans les traumatismes cerebraux, par choc. Mais je ne sais pas par BLAST, si on est dans les mêmes observations, ou si c'est disponible. Un des gros problèmes, c'est que nous regardons à quel genre de neuro-pathologiques lesseurs nous avons vraiment, c'est que les reeks dont nous pouvons faire, c'est un gros problème. C'est un problème, un eventuifiant. Je suis aussi a very long de boucher à neuropathologiques lesquelles surdes. Mais c'est très difficile. C'est un problème c'est un problème, donc, si on doit déjà y avoir de boucher, parce qu'il vous a déjeit pas. Et ils vous a déjeit mieux après une période assez longue. Il y a beaucoup qui a déjeit, mais il y a du temps que ça va de boucher. Bref, c'est un problème, c'est un problème parce qu'il sont de neuro-pathologiques lesseurs. De beperkte studies, de beperkte publicaties, wijzen wel in die richting, maar dat zijn op dit moment kleine, beperkte studies. Het enige wat ik kan zeggen, is dat dit bij de Amerikanen een hot topic is. En de Amerikanen hebben natuurlijk veel meer ervaring en achtergrond, maar voor hun is dat een hot topic. En zij investeren ook vrij veel middelen in onderzoek daarnaar. Dus dat er neuropathologische letsels zijn, lijkt mij een zekerheid. Hoe die er juist gaan uitzien, of dat unieke letsels gaan zijn, of een spectrum van aspecifieke afwijkingen, durf ik op dit ogenblik niet te zeggen. Om de heel simpele reden dat de neuropathologische studies die gepubliceerd zijn, op dit ogenblik veel te klein voor zijn. Maar we zien globaal wel dat er neuropathologische veranderingen zijn. Oké. Ik heb nog een praktische vraag. Eerst ook dank voor de zeer duidelijke uitleg. Wat is uw advies voor de eerste opvang van mensen met een plaatsletsel om die schaders tot opzichte van de hersenen en de darmen tot een minimum te beperken? Het is een patholoog misschien niet de meest geschikte persoon om te vragen wat de acute behandeling daarvan is. Nu, we moeten ook rekening houden met een bepaalde realiteit. En die realiteit heb ik daar straks al gezegd. Waar zien we de meeste van dat soort letsels? Natuurlijk in oorlogssituaties. En de vraag is, wanneer kun je aan een optimale medische behandeling beginnen? Dus je zit onvermijdelijk met een bepaalde delay. En die delay kan een half uur, een uur zijn. Maar die kan, als het tegen zit, ook langer zijn. Wij spreken nu in de militaire geneeskunde meer en meer van prolonged care under fire. Dus het is niet evident dat iemand die gekwetst is, direct gaat behandeld kunnen worden. We kunnen in gebieden zitten waar repatriëring uren, dus niet dagen, in beslag kan nemen. Dus de vraag, wat is de ideale aanpak, is natuurlijk volledig gelinkt aan wanneer kunnen we daaraan beginnen. Want de ideale aanpak, het zou mij verbazen dat de ideale aanpak in de vuurlinie gaat zijn. Daar liggen de prioriteiten anders. Dus de vraag is, hoe snel kunnen we dat doen? Ik heb ook nog een vraag aan onze forensische patholoog. U heeft in uw voordracht zeer mooie plaatjes getoond van die nieuwe CT3D-reconstructie. Wat is de meerwaarde van zo'n beeldvorming buiten de klassieke autopsie? De meerwaarde is eigenlijk tweeerlei. De post-mortem CT is aangetoond dat het een accuratere methode is om botletsels te inventariseren. De autopsie is daar niet het meest geschikte middel voor, tenzij dat je heel invasief te werk gaat. Dit is een hele goede manier om botletsels in het licht te stellen. Dat is één. Voor mij veel belangrijker. Dit is een blijvend document. Die beelden zijn er. Die beelden kunnen gebruikt worden voor de autopsie, na de autopsie en jaren later voor de rechtbank. Daar zit de grote meerwaarde voor mij in. Ik heb ook een vraag voor prof. Jacobs en generaal Nerings. Moet men soms enkele projectielen in het lycaam van de patiënt laten blijven? Of ja, welke zijn de mogelijke verwikkelingen voor de toekomst van de patiënt? De praktijk leert dat dat gebeurt. De belangrijkste reden is moeilijk bereikbaar. Ik zie regelmatig patiënten die een projectiel erin hebben en dat er al jaren in zit. Dus als die eerste fase van... Want het projectiel is vuil. Dus als dat besmettingsrisico voorbij is, dat projectiel is ingekapseld en dat zit niet op iets cruciaals, kan dat daar blijven zitten. Metstel wordt het maar verwijderd omdat het zit ergens en het verstoort de beweging of het duwt wat op een zenuw. Maar het is meer comfortredenen dan het achteraf. Dus als het de infectieuze fase gepasseerd is, kan het er heel vaak blijven zitten. Het kan een verhaal verhaal zijn. Kijk, u hebben een vrouwtst van de schrapnel, een van de schrapnel, die hebben gesteerd naar deze bomben. Ze zijn niet allemaal microscopisch. Een vrouwtst van de schrapnel met een kiepselige verhaal uit die ze hebben op de schrapnel, die hebben gesteerd op het met in de l'IRM. We hebben ze op het schrapnel uit op de schrapnel in de hand. et c'est vraiment quelque chose de très limitant parce que aller enlever cette affaire-là, on n'a pas encore vraiment trouvé le microchirurgien qui est prêt à passer son temps. Je pense que c'est un problème aussi de balancer entre chirurgie et invasivité et de meerwaarde pour qu'il y ait de l'air. Je pense que ça n'a pas d'impact sur la fonctionnalité d'une articulation d'un organe, d'un membre. Je pense que ça ne vaut peut-être pas nécessairement la peine de se battre. On a vu ça sur les plaies par balle à Liège lorsqu'il y a eu les attaques sur la place Saint-Lambert. Des patients portent encore les fragments dans leurs jambes. Elles sont tout près de la fémorale. Les chirurgiens ont décidé de ne pas trop aller chippoter dans ce coin-là. Ça ne les empêche pas de marcher. Ils n'ont pas de lésion fonctionnelle majeure. Ils ont bien une jambe lourde, mais ils ne vont pas. Et on les prévient quand ils passent à l'aéroport qu'ils doivent absolument dire qu'ils ont un éclat dans la jambe quand ils partent en vacances. Je peux le poser en français une session, si vous voulez. pour que les gens puissent. Donc, en additionnant à la question de Madame ici, à l'époque, j'ai appris qu'il y a deux solutions par rapport au blast à court terme. C'est de un, une injection de cortisone et de mettre les gens dans une chambre d'oxygène. Ma question, c'est est-ce que ça, c'est une possibilité pour aider les gens dès le début après une blast et de deux? Est-ce que c'est encore une solution sur un long terme après quelques années? Est-ce qu'on peut encore soumettre ces gens à ces solutions? Merci. Avant de passer la parole au professeur Deltan, je voudrais vous répondre que les injections de cortisone et de les caissons hyperbars servent en effet comme tentative de traitement pour le cas de barotraumatisme. Donc, OK, il y a des traumatismes acoustiques aussi. Il n'est malheureusement faute d'une cohorte suffisante. Nous n'avons pas de preuves scientifiques. Il y a des situations qui se corrigent plus rapidement avec les séances de caissons précoces et on constate que des patients qui ont eu cette expérience sur sur un avec un certain délai peuvent encore bénéficier de séances de médecine de médecine hyperbars quant à la cortisone. Je n'en suis pas convaincu. C'est souvent en réflexion avec de manière très basique la notion anti-inflammatoire de la cortisone qui pourrait pseudo jouer un rôle, ce qui n'est pas sûr non plus. Donc, c'est plutôt, je dirais, du faire pour le mieux et pas nécessairement faire selon la science. Donc, à cet instant, mais nous devons chercher encore. Pour ce qui est du décours des difficultés des plaintes auditives, donc effectivement, les caissons hyperbars, probablement dans les premiers jours, la première semaine. Pour le reste, l'hypothèse synaptopathique au clair, il y a des recherches animales qui démontrent la possibilité de bloquer l'effet toxique du glutamate qui dépendrait de certains récepteurs spécialisés et pas d'autres. Et donc là, il y a des choses en cours qui sont tout à fait encourageantes. Quelle est la fenêtre temporelle thérapeutique? C'est probablement très court, mais enfin, ce n'est pas encore très clair. Donc là, en pratique, dans des situations comme celles qu'on a vécues, on est encore loin de la possibilité de mettre ce genre de résultats de recherche expérimentale en pratique. Par contre, être conscient que ce type de difficultés peut apparaître sur le moyen, sur le long terme, sans trop savoir quand ça commence à apparaître, ça impose, je crois, un suivi longitudinal spécialisé qui va quantifier les performances de compréhension de la parole dans le bruit, les performances de gestion de l'écoute dans le bruit très tôt. Et là, on peut agir par différents moyens plutôt que 6 ou 7 ans après. Donc là, il y a clairement, pour moi, un défaut, parce qu'on n'était pas conscient de cette problématique, un défaut de monitorage longitudinal de ce problème. De manière assez intéressante, il y a eu un très, très bon topo de plusieurs universités néerlandophones, départements ORL, sur la prise en charge aiguë des lésions auditives, qui ont fait le bilan de tout ce qui a été fait, qui est extrêmement positif sur la qualité de la prise en charge, et qui se termine par « il serait peut-être utile d'analyser après les performances de compréhension de la parole ». Et c'est tout. Et il n'y a pas eu de suite, malheureusement. Merci. 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 Lyman. Ja, ik wil gewoon nog even een aanvulling van hoop, die ook door collega Dassignon meegedeeld is, clear. Blijkbaar is het zo, dat door een projectiel in het oog te laten zitten tijdens Wereldoorlog II de intraoculaire lens werd ontdekt... door de goede tolerantie van het acrylaat. Il y a aussi encore une honte. Je peux me imaginer que, à cause de explosion de cette ramp, cela a eu un impact sur le plan de rampage. Kunnen jullie daar iets over zeggen, of ligt dat buiten jullie activiteitssfeer? Op het rampenplan? Op het rampenplan. Er is een evolutie in de rampenplanning. Sinds de aanslagen in Parijs, zijn wij met alle mugdiensten van onze universiteiten samengezeten voor, onder andere, aan het pizzaplan beginnen te denken. Men wist hoe de complexiteit van deze aanslagen in Parijs en in Brussel twee locaties betrokken hebben. En onze problematiek was, hoe zouden wij onze middelen correct verspreiden? En hoe zouden wij de klassieke urgentie-geneeskunde verder kunnen zetten? Dus er zijn wel evoluties in de planning van wat pre-hospital moet gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen daaraan gedacht heeft. En de verspreiding van de locatie, de pizza, betekent oké, er is in Brussel bijvoorbeeld een radius van zoveel graden en dat is de zone voor UZ Jetten. Als er iets gebeurt voor UZ Jetten, dan betekent dat wij aan de kant van UC Leuven-Saint-Luc, dat wij daar reserve zullen behouden. Wat is effectief gebeurd op z'avond? En onze collega's van RONUW waren bereid, waren klaar, maar zijn niet tussengekomen met allerlei vragen die ze hadden over de organisatie zelf. Het is inderdaad, wat wij nu nodig hebben, is effectief een correcte verdeling te krijgen van bepaalde zones. Stel, de tafel van Antwerpen is ook zo een regio waar moeilijkheden zich voordoen als wij niet goed georganiseerd zijn. Want men zal meer levens redden door een organisatie dan met super emergency physicians. Het is het organiseren van... Dus er zijn wel bedenkingen. Wat nog niet super duidelijk is, buiten een Brusselse regio, is de versterking van mensen van andere regio's. We hebben voor de aanslagende middelhospitalen versterking geregen van Ennegal en twee mugdiensten in versterking van Ennegal. Dat was op vrijwillige basis, dat was niet gepland. Dat zal misschien wel deel uit moeten maken van de toekomst. En daar moeten wij verder, verder, verder denken aan het organiseren van. Een tweede organisatieproblematiek was toen zij de derde bom aankondigden. Er was sprake ter plekke over een schutter. Het medisch plan op Zavondhem zelf was in gedrag gebracht door een mogelijke derde bom of een geïsoleerde schutter. Het is de reden waarom de militaire arts die de hoofdgeneseer was ter plekke, de medisch directeur van de site, beslist heeft om als voorwaartse medisch post de grote hal van het militaire hospital te gebruiken. Dat is de reden waarom wij zoveel patiënten op één uur tijd bij ons gekregen hebben. Dat maakt nog niet deel uit van een correcte planning dat het nu gebeurt in de regio van Leuven, met de interventie met de collega's van de Gasthuiswerk, Avond van Antwerpen en verder in Luik, hebben zij wel een betere coördinatie over de grens. Met Achem zijn er heel wat contacten gebeurd. En ik vermoed dat aan de verschillende grenzen van ons land dat dat verder moet uitgewerkt worden. Zowel in het zuiden, Luxembourg, Frankrijk en België. Momenteel was ik betrokken in, ik ben een Ardennees, dus in mijn provincie, hadden wij getracht om de verschillende mugdiensten van Frankrijk, Luxembourg en het zuiden van onze provincie beter te coördineren. Ook al voor het overschrijden van grenzen met patiënten. Het is niet niks, hè. Het is ondenkbaar hoe het moeilijk zal zijn. En als men spreekt over dode slachtoffers, het is nog iets anders. Dus er zijn wel evoluties gebeurd. Men zal dat misschien nog verder moeten zetten en nooit stoppen. Weten dat de eerste slachtoffer van de oorlog is het plan. Er is een aspect die we niet kunnen ontdekken suite aan de defectie van de laatste orator. C'est l'aspect des victimes en de reconnaissance des dommages à moyen en long terme. Le collège belgique avait organisé il y a quelques semaines, maintenant, ou quelques mois, même, une séance consacrée justement aux blasts, mais sous l'aspect plutôt des victimes. On avait eu l'occasion d'inviter au moins une victime qui avait un peu retracé son parcours de combattant pour faire reconnaître son dommage, d'une part, et pas seulement faire reconnaître le dommage, mais la multitude d'examens différents qu'on lui proposait à gauche et à droite sans véritable coordination importante, avec des diagnostics qui étaient parfois erronés, parfois contradictoires, etc. et je crois que c'est un aspect, à mon avis, majeur aussi, qu'il faudra, à un moment donné, prendre en charge. Vous avez plaidé tous pour qu'il y ait une cellule un peu de coordination pour la recherche, bien évidemment, mais je crois également pour avoir une cellule de coordination pour évaluer le dommage, d'une part, et essayer aussi d'avoir quelque chose d'un peu structuré, et que les gens ne doivent pas aller courir à gauche, à droite, comme ils peuvent. Je crois que M. Delta peut probablement faire un commentaire, puisqu'il a eu beaucoup de contacts avec ces différentes victimes. Je crois que ça mériterait également une réflexion à ce sujet-là. Oui, c'est tout à fait vrai. Ces victimes sont finalement livrées à, pour la plupart, livrées à elles-mêmes, et c'est par contact de bouche à oreille entre le réseau d'entraide qu'elles ont formé entre elles, ou parfois un praticien plus concerné qui les dirige vers un service spécialisé par rapport à leurs plaintes dominantes. Mais d'une manière globale, il n'y a aucune ligne directrice, aucune standardisation de la manière d'évaluer leurs difficultés. et quand on passe à l'étape évaluation du dommage, la position des experts est franchement extrêmement contrastée. Mon collègue ici a parlé de lésions de coup contre coup lorsque le cerveau est secoué dans la boîte crânienne par l'onde de pression. C'est quelque chose qui est bien connu, qui est bien documenté dans la littérature sur le sujet, pour lequel il y a des démonstrations expérimentales chez des grands mammifères, et même des modèles utilisant des crânes humains. Une ou plusieurs victimes qui ont été présentées avec ce diagnostic-là en fonction du patron des dysfonctions cérébrales allégées quantifiées se sont fait rebooter par l'expert en disant qu'il n'y a pas eu de choc crânien, donc il ne peut pas y avoir eu de lésions contre coup. Il y a un décalage énorme dans ce sujet qui est évidemment, tout le monde l'a rappelé, très difficile. Il y a beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes. C'est quelque chose de très dynamique, mais il n'empêche qu'il y a un décalage énorme entre la position classique, y compris des experts, et tout ce qui nous préoccupe par rapport à une aide et une compréhension efficace de ce qui se passe chez ces victimes. Et le décalage est encore plus énorme quand on en vient au barème officiel belge des invalidités, qui doit servir de base à déterminer quel est le niveau de pourcentage d'invalidité et l'éventuelle dédommagement financier. Là, on est vraiment complètement hors de la réalité avec des items qui datent de la guerre 14-18. C'est un problème que nous avons confronté de l'éventuelle Belgique pour la décalage d'invalidité pour une nouvelle entité qui n'était pas encore connaît quand il y a une compréhension efficace et quand on va à quelque chose de comparatif, c'est entre 10 et 60%. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème qui peut éant plus difficile. C'est un problème. Mais je crois que le problème est un problème, c'est un problème. de personnes qui n'ont aucune édition qui ont d'appelé de cette question, c'est un problème, cet objectif en l'appelé du directeur et l'appelé de résumé. Je ne souhaite pas faire de polemique. Je crois que cette question mène réellement à la nécessité d'une approche conjointe, tant avec ceux qui soignent qu'avec ceux qui donnent une expertise et un avis. Et ce centre a clairement, ou la vision que l'on peut développer, c'est une vision qu'on a eue de manière individuelle, ce n'est pas une coalition de gens qui cherchent un petit boulot dans un centre d'expertise, non. C'est se rendre compte que l'approche différente, qu'elle soit clinique, thérapeutique, ou d'expertise, mérite qu'on réfléchisse autrement. Ça n'a rien à voir avec la plainte contre celui-là ou celui-là. C'est simplement par respect pour nos victimes d'avoir une approche scientifique, tant au niveau des cliniciens, tant au niveau des chercheurs, et aussi au niveau des médecins d'assurance et des médecins d'expertise. Il faut avoir cette ouverture d'esprit pour se dire, il y a quelque chose de pas classique, quelque chose de pas normal, que je ne connais pas. Et maintenant, pour faire référence à la loi, parce que ces médecins respectent la loi, ils ne feront jamais rien d'autre que d'appliquer la loi. Et si on constate que cette loi n'est plus tout à fait adaptée, c'est ensemble que l'on doit proposer une modification de la loi. Pas pour pousser l'un à aller au-delà de la loi, simplement pour dire, si la loi est dépassée, adaptons-la. Elle n'est pas dépassée pour tout, il suffit de l'adapter. Et puis, je terminerai en disant que c'est des victimes qui nous poussent à réagir comme ça. C'est pour elles qu'on a été formatés dans nos études, dans nos professions. Ce sont des victimes particulières. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de fréquent. Mais plein d'entre nous s'occupent aussi de pathologies rares dans d'autres domaines. Et je pense qu'ici, nous sommes carrément face à une pathologie rare, méconnue, qui mérite qu'on s'y attache. Et voilà, je ne veux certainement pas reprocher aux experts d'avoir des avis différents. Ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir parfois de certains d'entre nous n'ont pas toujours montré le respect qui était nécessaire pour les victimes. Et c'est le seul plaidoyer que je respecte, d'abord nos patients. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à l'endroit d'un très beau symposium. Nous remercions à tous les spectateurs et aux intervenants. Et je demande mon collègue de l'ARMB de Clotteret le symposium. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier tous les orateurs, en particulier le lieutenant-genéral Denis Rinks, qui a mis sur pied, un peu coordonné cet symposium un peu particulier, il faut bien dire, mais qui méritait, me semble-t-il, certainement une réflexion et qui probablement va déboucher sur des choses un peu pratiques. Donc, je voulais remercier également mon co-président. Nous sommes désolés pour le dernier speaker, mais malheureusement, manifestement, il y a quelques malades qui sont également désistés du côté francophone au dernier moment. Heureusement, pas des orateurs, mais des auditeurs potentiels. Donc, pour ce qui concerne l'ARMB, on a notre prochaine réunion le 21 octobre, dans la salle habituelle, et la thématique sera les aspects médicaux liés au changement climatique. Donc, c'est une autre problématique majeure de notre 21e siècle, et je crois que ce sera certainement une session très intéressante, et je vous y invite le 21 octobre, samedi matin. Merci beaucoup, et bon retour. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada